Pi-oui-pi ! La cabane à l'histoire C'est trop cool que tu sois venu, ça faisait longtemps J'avais trop envie de voir, alors j'ai pris mon tapis volant Et zou, direction la cabane C'est ce palais de tapis volant Dommage, ça serait cool ! Oh là là, un rêve à la fois On en était à dormir dans une tente En vrai, je suis revenue pour les vacances Et comme Basile m'a parlé de cette soirée, je me suis invitée Elle est comment ma surprise ? Trop belle ! Bon allez, venez voir l'intérieur Waouh ! C'est magique ici On se croirait Ailleurs Ouais, c'est comme si on était dehors Sous les étoiles Elle est parfaite Il m'implique des livres Attends Basile m'expliquait que D'un mire sous une tente, c'était ton plus grand rêve Alors j'ai apporté un livre qui parle de ça Un album sur comment survivre en pleine nature ? Non mais ça va te plaire aussi Fais-moi confiance Moi je te crois Chut ! Écoutez le chant du désert Les grenouilles dans la nuit Les étoiles qui scintillent Et ce palmier qui danse sous le vent Un bout de mer Ali vit aux portes du désert Avec son arrière-grand-mère Le soir, il contemple le ciel étoilé Juste lui et elle Il ne leur en faut pas plus pour être heureux Mais depuis quelques semaines, Ali s'inquiète Sa grand-mère a du mal à marcher Il la voit s'essouffler et jindre à chaque pas Assise, les yeux égarés vers l'horizon Elle semble avoir Milan La rejoignant sans bruit Il lui demande doucement Dis grand-mère As-tu réalisé tous tes rêves ? Elle le regarde, surprise et soupire Tu ne veux pas me répondre ? Si, mon Ali Je réfléchissais Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves De petite fille et de femme Sauf Je sais, ce n'est pas un livre sur le camping C'est un livre sur les rêves qu'on a Comme moi Dormir sous une tente Bah oui, c'est si important d'avoir des rêves Et c'est quoi son rêve, elle ? Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves Sauf Celui de voir la mer J'aurais pu Ce n'est pas si loin Tout au plus à deux journées de marche Mais À présent Mes pauvres jambes ne pourraient plus m'y mener Ali soupire à son tour Et se tait Le lendemain Il annonce à son arrière-grand-mère Je pars Je vais te chercher la mer Mais enfin, mon Ali Tu es trop jeune C'est un long chemin C'est décidé Je pars Et je reviendrai dans quatre jours Un saut dans une main Un sac chargé de dates et d'eau sur le dos Ali se met en route Sans se retourner Il ne voudrait pas voir les lernes de Mamie Ou les siennes peut-être Il lui faudra un peu moins de deux jours Pour arriver à destination Il a marché vite Il a passé une nuit presque effrayante Puis, Ali l'a vue La mer, là, devant lui Elle venait lécher ses orteils endoloris Il aurait aimé tenir la main de sa grand-mère à cet instant Et regarder ses yeux plonger dans le bleu de la mer Il a commencé à remplir son saut Avec autant de délicatesse Que s'il manipulait du cristal Et c'est le saut dans la main Pesant au bout de son bras Qu'il s'est remis en route Sans se retourner Il ne veut pas voir la mer courir vers lui sur le sable Il perd plein d'eau, le pauvre Il est tellement courageux Tu crois qu'il va réussir ? J'espère Il imagine son arrière-grand-mère sur son banc Scrutant la ligne d'horizon Et enfin, il peut sauter dans ses bras Se détachant d'elle, il lui montre le saut Tout au fond, il ne reste plus que quelques gouttes La longue marche et la chaleur ont eu raison de son trésor La vieille femme fait rouler entre ses doigts A la nuit tombée, il lui raconte la mer Encore et encore Il a réussi, parce qu'il aime beaucoup sa grand-mère Et comme il lui a raconté Elle a pu voir toute la mer dans une seule goutte Bah oui, c'est ça la magie des histoires Oh ! Regardez ! Elle est vraiment spéciale cette soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !